Bain-Jarville, Jardin botanique. C'est ici que les agents des eaux et forêts se sont retrouvés le mercredi 27 octobre 2021. Objectif, rendre un hommage à leur ministre de tutelle, Alain Richard Donvahy. Création d'une école des eaux et forêts, l'adoption du code forestier, la mise en place d'une caisse de prévoyance sociale pour la mise en place de la Régie Recette et Avance. Ce sont entre autres les grandes actions pour lesquelles les agents des eaux et forêts disent merci à Alain Richard Donvahy. Nous sommes rassemblés pour célébrer un label. Que dis-je ? Une icône. Pour immortaliser ce moment et pour traduire leur reconnaissance au ministre Alain Richard, les agents des eaux et forêts lui ont offert plusieurs présents, dont une chaise royale. C'est un hommage bien mérité pour les actions qu'il a menées en quatre ans seulement pour faire de ce ministère l'un des départements les plus importants. Dans un état record, vous avez pu repositionner l'administration forestière au plan national. Par votre rigueur et votre dynamisme, vous avez pu redorer l'image de la corporation et nous sommes des agents fiers aujourd'hui. A son tour, le ministre des eaux et forêts, ému face à tous ces gestes, a promis à ses collaborateurs de continuer à œuvrer pour améliorer leurs conditions de travail. Mon travail sera de porter encore plus haut les couleurs de ce ministère tant que j'aurai la confiance du président de la République et du chef du gouvernement. En tout cas, pendant que je serai là, je ferai en sorte de faire mieux chaque jour, de faire un peu plus chaque jour pour que les eaux et forêts soient portés à la hauteur des attentes, non seulement de la nation, mais du monde. Nommé en 2017 à la tête de ce département ministériel, le ministre Alain Richard Donvahi ne ménage aucun effort pour aboutir à la reconstitution du couvert forestier ivoirien.